Bonjour, bienvenue au TVA Midi. C'est toujours l'attente pour des centaines de milliers de travailleurs et de parents qui espèrent un déblocage des négociations dans le secteur public. Marc-Antoine, on sent que les parents en ont assez, que l'inquiétude augmente. Mais d'abord, Alain, faisons le point sur les négociations, le front commun qui est toujours en discussion avec le gouvernement. Oui, actuellement, ça s'est terminé à la table centrale à 18h hier soir. On a repris ce matin dans l'espoir de régler toutes les questions monétaires. On parle des salaires, on parle du régime de retraite. Il y a quand même une bonne nouvelle qui n'était pas attendue parce qu'on s'attendait à ce que le dernier syndicat de la FTQ ne reprenne les négociations de 28. Or, on a appris tôt ce matin qu'à une heure la nuit dernière, le syndicat des professionnels de Laval et de la Rive-Sud, c'est 33 quarts de métier, ça touche 137 000 élèves. Ils ont réglé leurs questions sectorielles, c'est-à-dire leurs conditions de travail, ce qui veut dire que 100 % des membres du fonds commun, on parle de CSN, EPQ, APTS et CSQ, ont réglé toutes les questions d'organisation du travail. Ce qui reste maintenant, c'est la masse salariale. Je vous le disais il y a à peine quelques secondes. On sait que le fonds commun demandait des augmentations salariales de 23 %. Le gouvernement, dans sa dernière offre bonifiée, parlait d'un peu plus de 12,7 %. Là, il faudrait trouver une piste d'atterrissage, surtout que le fonds commun a exprimé qu'il allait exercer son droit de grève générale illimitée au mois de janvier. Mais attention, il n'y a pas de date fixée. Et le fonds commun doit donner un délai de 10 jours avant d'aller en grève. Ah oui, quand même. Et qu'en est-il des autres syndicats comme la FAE ou la FIC? Oui, la Fédération autonome de l'enseignement, évidemment, on attend. Ils étaient en blitz, eux, après l'entente qu'il y a eu avec la Fédération des syndicats de l'enseignement. CSQ qui ont réglé la semaine passée. Là, on nous parle d'intensification des négociations. D'ailleurs, ils ont négocié jusqu'à 3 heures la nuit dernière. Ils doivent reprendre au cours de la journée. Ils espèrent trouver un terrain d'entente à cette table unifiée parce qu'eux négocient et leur salaire et leurs conditions de travail en même temps. Du côté de la FIC, c'est toujours la conciliation. Ça se poursuit, tout comme le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec et le syndicat des fonctionnaires du gouvernement du Québec également. Est-ce qu'il y aura des ententes au cours des prochaines heures? Je ne me prononce plus. Ça fait 10 jours que j'essaie de le faire. Et ma boule de cristal est cassée. Ah oui? Bon, on va appeler Nostradamus. Merci, Alain, d'avoir été avec nous. À bientôt. À toi.